Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA13C où on vous parle d'une masse M lancée avec une vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. Donc on va dessiner au fur et à mesure les informations de l'énoncé. Donc on vous parle d'un angle, déjà d'une horizontale. Alors petite remarque comme d'habitude, si on vous parle d'une horizontale, ça signifie qu'il y a une verticale et ça signifie donc qu'il y a un champ de gravitation comme ça. Voilà, verticale vers le bas. Voilà, et on vous dit qu'on part avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale depuis une altitude Z égale 0. Z désigne avec un ascendante dans les trucs, voilà. Donc en gros, alpha va avoir cette valeur là. Et donc il n'y a pas de nom pour ce truc là. S'il y a un nom ici, parce qu'on vous parle de XI, donc probablement ça c'est l'axe X. Et on va pouvoir définir un axe Y, alors pas un XY. L'énoncé vous dit que ça c'est l'axe Z, puisqu'on vous dit que Z désigne la verticale ascendante. Donc là on a un système de coordonnées cartésien XZ. Donc on peut chercher éventuellement Y. Si on voulait avoir la base complète, Y serait comme ça pour que ce soit ordonnant mais direct. Mais ceci n'a en l'occurrence aucune forme d'intérêt dans cet exercice. Je n'aurais pas dû faire ça. Ce qui m'intéresse juste c'est ce truc là. Celui-là. Pour aller vers les choses. Alors en gros ce qu'on sait d'après le cours c'est que ce mouvement va être un mouvement uniformément accéléré. Et donc on va avoir en fait un mouvement parabolique. Et donc en fait ce qu'on cherche ici c'est XI qui est la valeur du point d'impact sur le sol dans cette histoire. Alors le champ gravitationnel n'est pas appelé G comme d'habitude mais il est appelé G0. Mais ceci ne change pas grand chose au problème. Alors donc on a comme préambule un référentiel qui est probablement... Alors en fait on va faire un truc beaucoup plus simple. Le référentiel c'est le sol, c'est immobile. Le système c'est la masse M qui est visiblement considérée comme ponctuelle. Les coordonnées c'est visiblement X, O, Z. Les coordonnées cartésiennes on va dire partielles. Et le bilan des actions mécaniques, l'énoncé est assez liminaire sur le sujet. Et donc c'est visiblement uniquement le poids qui est M multiplié par le vecteur G0. Alors là pour le coup c'est un exercice de cours littéralement. On est dans le cas d'un mouvement uniformément accéléré. On sait en fait que la masse fois l'accélération est égale à M G0. D'après le théorème de la quantité de mouvement. Donc A est égale à G0. Ce qui vous montre bien que c'est un mouvement uniformément accéléré. Puisque le vecteur A est un vecteur constant. Alors ce qu'on sait, on sait résoudre ça sans aucune forme de problème. Donc on peut intégrer ça en disant que V ça va être égal à G0. Que multiplié plus la vitesse initiale V0. Donc ça c'est un vecteur V0 dont on vous parle dans les lancées. Et donc on peut aussi en déduire le vecteur OM. D'accord ? Donc ce point O c'est ici. On choisit toujours l'origine du repère au début du mouvement pour ne pas avoir de constant d'intégration ici. Et donc OM c'est tout simplement le vecteur G0 fois T carré sur 2. plus le vecteur V0 que multiplie T. Une fois qu'on a fait ça, c'est relativement simple. Il suffit de projeter les choses en particulier. Ici ce qui nous intéresse c'est selon EX. Selon EX ça signifie donc que OM scalaire EX. ça va être égal à G0 scalaire EX que multiplie T carré sur 2. Plus V0 scalaire EX que multiplie T. Alors là c'est encore une fois pas très compliqué. Suite ce souvenir de son cours et d'un peu de géométrie. OM scalaire EX par définition ça vaut X. de T plus exactement. G0 scalaire EX et bien ça, ça vaut tout simplement 0. Parce que G0 est vertical en fait. Et plus donc voilà. Et V0 scalaire EX ça vaut tout simplement V0 cosinus de alpha fois T. Tout bêtement donc on retrouve le fait que X va croître linéairement avec T. D'accord ? Ce qui nous intéresse c'est I ici. Et donc il faut connaître le point d'impact TI dans cette histoire. Alors là pour un coup il va falloir qu'on projette ce truc là selon EY. Alors selon EY on va voir rigoureusement la même chose. OM scalaire EY ça c'est à bon goût de valoir Y de T. C'est tout simplement par définition de Y. C'est OM scalaire EY. D'ailleurs c'est pas Y. Excusez-moi j'ai des bêtises. C'est tout simplement selon EZ. Puisque Y ici n'intervient pas. Donc c'est OM scalaire EZ qui va... Alors je vais l'écrire. Allez ça fait G0 scalaire EZ facteur de T carré sur 2 plus V0 scalaire EZ fois T. Alors il s'avère que G0 scalaire EZ ça vaut moins G0 facteur de T carré sur 2. Parce que G0 est vers le bas et que Z est vers le haut. OM scalaire EZ ça vaut Z. Tout bêtement vous Z de T si on voit qu'on est en train de travailler sur son expression. plus et V0 scalaire EZ ça vaut V0 sinus de alpha fois T. Alors pourquoi sinus ? Tout simplement parce que l'angle ici entre V0 et Z c'est tout simplement pi sur 2 moins alpha. Et que cosinus de pi sur 2 moins alpha ça fait sinus de alpha. Alors en fait il s'avère que en point d'impact en I et bien en fait on a tout simplement Z qui est égal à 0. C'est pas Z de 0 c'est Z qui est égal à 0. Et donc en fait il faut résoudre cette équation égale à 0 soit et bien en fait moins G0 T carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois T est égal à 0. On a donc une première solution. Donc on a deux solutions soit T égale à 0 ce qui est normal c'est le point de départ. Donc au point de départ on a bien l'altitude qui vaut 0 puisque c'est là d'où on part. Soit moins G0 T sur 2 plus V0 sinus alpha est égal à 0. C'est tout simplement ça après c'est une factorisation par T en l'occurrence. Donc le TI qui nous intéresse puisque c'est pas cette solution là qui nous intéresse c'est l'autre. TI c'est tout simplement égal à V0 sinus alpha fois 2 divisé par G0. Donc ça c'est le temps d'impact et en fait on peut tout simplement remplacer cette expression là dans l'expression qu'on avait de X ici. donc XI c'est égal en fait à X de TI et donc c'est égal à et bien c'est pas très compliqué c'est V0 cos alpha multiplié par ça. Donc ça va donner 2 V0 carré sur G0 cos sinus alpha sinus alpha. Donc ça c'est XI alors je sais pas exactement ce qu'on me demandait j'ai un peu perdu le fil. Voilà on déterrit l'abscisse du point d'impact voilà donc ça c'est la réponse. Alors en fait il s'avère qu'on peut la compacter un peu cette relation là XI c'est égal à V0 carré sur G0 et en fait on se rend compte que 2 cos alpha sinus alpha ça fait tout simplement sinus de 2 alpha. Et donc voilà l'expression de XI en fonction de V0 carré et de G. On peut vérifier l'homogénéité de ce truc là en partie parce que là on a des mètres carrés secondes moins 2 puis des mètres secondes moins 2 en dessous donc ça donne bien des mètres pour XI. On peut vérifier aussi que si alpha vaut 0 on va trouver que XI ça vous dit directement 0 puisque vous n'avez pas de parabole on aura simplement un truc le long du sol. Etc etc. Donc on a l'expression de XI et l'énoncé vous demande de montrer que XI est maximal pour alpha égale pi sur 4. Et bien en fait ça c'est une question qui est immédiate une fois qu'on a mis ça sous cette forme là parce qu'en fait sinus de 2 alpha donc sinus de 2 alpha est maximal est maximal en fait quand 2 alpha est égal à pi sur 2 d'accord ? C'est le moment où sinus est maximal donc alpha est égal à pi sur 4 et c'est terminé pour cette question là et pour cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Merci d'avoir regardé cette vidéo !